Au Gabon, le nouveau bureau qui souhaite s'arrimer aux exigences de l'Union africaine de karaté entend mettre les bouchées doubles pour que le karaté gabonais retrouve sa place parmi les 45 autres fédérations que compte le continent afin de mieux valoriser son potentiel. Si le Gabon, après les prestations qu'on a eues aux Jets africains, pouvait prendre part non seulement au championnat d'Afrique prévu à Tangier au mois de février, aller au championnat d'Afrique centrale du côté de Djamena et enfin aller au mois de mai pour les qualifications. J'avoue que le Gabon, le karaté gabonais, peut faire réunir l'image de son pays parce qu'il y a du potentiel tant en homme d'espoir qu'en femme. Avec une politique de détection et la mise en place des pôles de suivi d'entraînement, le Gabon, qui a toujours été en première ligne depuis les années 90 en matière de karaté, pourrait en effet recouvrir son positionnement d'attend. Vous savez, dans les années 90-93, la plupart de ceux qui émergent en Afrique aujourd'hui venaient faire des stages de karaté au Gabon. Donc le Gabon, c'est une terre d'accueil du karaté. Et je vous assure, quand vous voyez la prestation de ces actes-là, que ce soit la jeunesse que j'ai couvée en 1998 du côté d'Alger, que ce soit les Jeux en 2019, en 2018 en Algérie, que ce soit les gens africains qui sont tenus d'entraînement du côté de Rabat, à chaque fois que le Gabon est sorti, le Gabon fait de bonnes prestations. Bien que le Gabon soit une plateforme de référence en matière de karaté en Afrique centrale, le secrétaire général n'a pas manqué de regretter les méthodes peu commodes de certaines associations ramant un contre-courant des décisions de cette fédération.